Musique Bonjour et bienvenue dans Let's and the City, votre rendez-vous people et musique sur VL. Ça y est, c'est le lancement de la quatrième saison et bonne nouvelle, la team n'a pas changé. On leur fera un petit coucou après, mais d'abord accueillons notre invité du jour. Il a passé plus de temps sur les bancs des accusés que sur les bancs de l'école. Il dérange autant qu'il fascine, il énerve autant qu'il séduit. Le prince de l'Esbrouf, le roi de l'arnaque, Marco Molli. J'adore l'équipe, je pense qu'il va y avoir de bonnes émissions. Marco, merci d'avoir accepté notre invitation et tu es là pour nous parler de ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle La Cavale, qui a été écrit par Julie Madard, qui est derrière, qui nous écoute. Il n'y a pas de conneries que je raconte. C'est pour ça qu'on l'a mis tout là-haut, pour ne pas qu'elle puisse arriver trop vite. Aux éditions HarperCollins, qui parle de ta cavale, de tout ce qui se passe, entre le moment où le jugement tombe et où tu prends 8 ans, et le moment où tu rentres vraiment en prison. Je prends du recul. Oui, voilà, tu avais dit ça, tu prends du recul ou tu prends des vacances ? Non, je prends du recul, du recul c'est des vacances, c'est de se reposer dans le soleil, de penser comment on va faire pour la prison. Et tu as reculé combien de temps à peu près ? 6 mois. Un bon moonwalk. On va en parler tout à l'heure. Laisse-moi avant tout te présenter mes 3 acolytes, mes 3 princes de l'arnaque à leur façon. Le premier ne supporte pas, comme toi, la solitude, et il aime la lumière, il a besoin d'être aimé. Il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle La Mélodie du Bonhomme, avec un parcours assez hallucinant, Alban Bartoli. Bonjour. Pour moins hallucinant que celui de Marco, là-dessus, on ne peut pas... Mais bon, je vous invite à le dire quand même, il est toujours disponible sur Amazon au prix de 16,90 euros. Lui, il les arnaque, il les fait dans la rue et les diffuse ensuite sur Internet. Alors non, il n'est pas le roi du Bonto, vous savez, le jeu dans la rue comme ça, avec les gobelets, là. Lui, c'est des pranks. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un prank ? Les caméras cachées. Celles dont tu nous as parlé tout à l'heure, on fait des caméras cachées, c'est l'autre truc, vraiment. D'accord, apprends, ça s'appelle... Il est connu sur la place publique pour ça, pour cette activité. Andreas Castrinos. Enfin, le dernier de la bande, adore comme toi se faire passer pour un benet, alors qu'en fait, c'est le roi de la séduction, avec un humour qu'on comprend une fois sur douze. Tu vas t'en rendre compte pendant l'émission. Yoël Badaille. Merci, ça fait plaisir de revenir, vraiment. C'est trop cool. C'était sympa. J'ai pas compris bonnet, c'est quoi bonnet ? Bonnet ! Ah, bonnet ! Ça veut dire débil, j'ai une chapka. C'est vrai qu'il a pas capot. On va commencer cette émission avec notre rubrique habituelle par Albin Bartoli, qui est une bio. Je sais pas ce que tu nous as prévu exactement. Non, c'est pas habituel, parce que d'habitude, je fais une bio sur notre invité, avec des jeux de mots, des petites blagues, etc. Mais aujourd'hui, comme on reçoit un invité qui ne ressemble à aucun autre, j'ai préféré faire un truc différent. Donc, tu me permets ? Oui, c'est parti. J'adore ce que tu viens de dire. Sur Internet, en fait, c'est toi qui vas faire la chronique au final, parce que sur Internet, on trouve beaucoup d'informations sur tes affaires judiciaires, mais sur qui est vraiment Marco Mouli un peu moins ? Alors, j'ai une multitude de questions très simples à te poser, pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Parce qu'excusez-moi, mais on a besoin de vérifier quelques infos avant d'accueillir nos invités dans les locaux, quand même. Alors, c'est parti pour le CV de l'invité. Nom, prénom, âge. Mardoché Mouli, mon vrai nom officiel. Mardoché Mouli, né de 24-565 à Tunis. Ah, ben, j'avais la ville de naissance, je ne l'avais pas posée, mais elle était là, c'était bien. La taille de Marco Mouli ? 1,87 m. C'était grand. Je suis très bon quand on est rentré au studio. Ça me manque déjà. Combien de frères et sœurs ? Je rigole. Combien de frères et sœurs, Marco ? 7. 7, ouais, mais mon père, il a à peu près une trentaine. Mais non, en déclaré, quoi. Je sais que mon père, le problème, c'est qu'il subit sa... Comment on peut appeler ça ? Sa bobositude. Non, il est victime de son succès, voilà. C'était le Casanova de Belleville, c'était un vrai playboy, il avait tout, les voitures, l'argent, la beauté. Tu t'es un peu inspiré de lui ? Non, je ne me suis pas inspiré de lui, mais on est un peu dans la famille comme ça. Il y a un peu de... Un petit peu, mais ça veut dire qu'on aime plaire, on aime être bien habillé, on aime tout ce qui est beau, on aime briller. Ça veut dire qu'en gros, quand j'ai rencontré 4 mecs en soirée qui m'ont dit Marco Mouli, c'est mon frère, c'est peut-être vrai en fait. Peut-être vrai, ouais, 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 c'est possible. Non, mon père, il avait plusieurs femmes. Bon, tu sais, à Belleville, à l'époque, c'était un peu l'histoire. On est courante, ouais. Tout le monde avait des femmes, ça s'appelait des maîtresses. Et puis après, tu sais, les enfants, chez nous, la religion, on n'a pas le droit de mettre autre chose que de faire l'amour et d'envoyer les enfants, quoi. C'était une tirelire, quoi. Et en parlant d'enfants, tu en as combien ? En parlant de quoi ? En parlant d'enfants, est-ce que tu as des enfants, Marco ? Moi, oui, trois. Trois, trois, trois. Filles et garçons ? Deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Ouais, je suis fier. La profession des parents ? À quel niveau ? Tes parents. La profession de tes parents à toi ? Jamais travaillé. Non, mais tes parents à toi, qu'est-ce qu'il disait ? Jamais travaillé, j'en ai travaillé. Ok. Mon père, c'était un escroc. Ok. C'est un travail. C'est un travail. C'est ce que tu disais, c'est un travail. Non, mais mon père, c'était un escroc, non. Mais ça veut dire que c'était de la démerde, quoi. Moi, j'appelle ça affériste. Lui, il appelait ça de la démerde. La débrouille, mais il gagnait très, très bien sa vie. Mon grand-père, pareil. Tu sais, mes grands-parents arrivent de la Sicile, de Sicile à Tunis, de Tunis à Paris. C'est qu'on a été, c'est qu'on est des familles quand même, avoir été renvoyées beaucoup de fois des pays. On ne croit pas qu'on n'avait pas de pays, qu'on était comme des monades. Des monades ? Des nomades. Des nomades, pardon. Ça veut dire, il faut aussi souffrir à l'époque de nos parents et de nos grands-pères. Quand ils arrivaient dans un pays, il y avait une petite valise, il n'y avait rien dedans. Il y avait une pomme et une banane, il fallait refaire sa vie. Donc, c'est pour ça que je me dis, moi, aujourd'hui, je n'ai pas voulu souffrir. Et puis, allez, on attaque. Je ne vois pas pourquoi je vais souffrir. Le seul moment où j'ai souffert, c'est en prison. Mais de toute façon, les autres souffrent toute leur vie. Moi, j'ai souffert 7 ans, c'est tout. C'est ouf, il m'a donné envie. Alors, je t'explique. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je l'ai lu ce week-end, ce bouquin. Tu as envie de faire tout pareil. C'est terrible. Il n'y a pas qu'une seule marque au Mouilly, donc il faut faire attention quand même. Moi, je disais, il m'a donné envie de vivre à Belleville pour avoir 30 femmes. C'est autre chose. Les jobs que tu as exercés avant d'être affairiste, comme tu le dis. Énorme. Non, mais de toute façon, d'exercer des jobs, c'était affairiste. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé les marchés à Belleville, chez un patron. Il me donnait à l'époque 10 francs par semaine. Ok. Ah ouais. Mais à l'époque, 10 francs, c'était énorme. 10 francs par semaine. J'arrivais à faire deux pleins pour ma mère. Non, c'était énorme. C'était énorme, 10 francs. Et d'abord, j'avais des billets de 500 francs. Et on n'arrivait pas à le dépenser toute la semaine. Alors, un billet de 500 euros, aujourd'hui, tu le dépenses en une journée. Tu nous le lâches, on peut te les faire en lumière. Non. Par exemple, les marchés. Deux semaines après, j'ai vu comment il faisait mon patron. J'étais à Rungy, j'ai loué un camion, j'ai pris un chauffeur, et puis j'ai fait comme lui. Et puis voilà, c'est ça, affairiste. Ça veut dire que je gagnais autant que lui. Ça veut dire, il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'il fait l'autre. Si l'autre, ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi ? Ou à moins que tu es un feignant. Moi, je suis un mec, là, aujourd'hui, je peux en parler ? Bien sûr. D'accord. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis sorti de prison il y a deux ans. Je n'ai pas travaillé pendant un an. J'ai un peu pris du plaisir, quoi, si tu veux. Et puis là, je commence à travailler. J'ai pompé une affaire. J'ai vu un mec qui gagnait beaucoup d'argent. Je l'ai pompé. J'ai été dans un nouveau pays pour le créer, cette affaire. Et puis aujourd'hui, je suis côté rembourse. Et alors, est-ce qu'on peut dire ce que c'est, cette affaire ou pas ? Non, pas pour l'instant. Pourquoi pas pour l'instant ? Parce que j'adore tout ce qui est l'image. J'adore aider les gens. J'adore tout. Mais le problème, n'oublie pas que la justice, en vérité, elle est complètement différente en France. Tu sais, en France, même s'ils n'ont pas de preuves, ils te mettent en prison quand même. De toute façon, surtout, ils te connaissent maintenant. Oui, ben tu vois, ça, je l'ai réfléchi hier, ça. Tu vois, hier, je me suis dit, putain, à cause de la lumière, je ne peux plus rien faire. Et c'est vrai, ça veut dire... Mais bon, heureusement qu'elle a la chirurgie esthétique. Tu as prévu de changer le visage maintenant ? J'ai prévu, oui. Alors, je t'explique. J'ai prévu de... Avec l'aide de Dieu, normalement, si Dieu veut, si j'arrête toute la lumière et tout ça pour recommencer mes affaires, parce qu'il me manque, mes affaires me manquent, mes manquent, l'adrénaline me manque, de parler aux gens me manque, de se rendre un petit peu intéressant dans le côté business. Parce que ce n'est pas le même monde, le monde de la lumière et le monde du business. Le monde de la lumière, excuse-moi du terme, c'est un monde d'enculés parce que je remarque tout le monde, je vais dans les plateaux télé, je vais dans les émissions, je vais faire des films, je vais faire des chansons et je vois que tout le monde se tire dessus avec un sourire, mais avec un sourire ! Et ce n'est pas pareil dans le business ? Pas du tout, parce que celui-là qui est dans le business, c'est celui-là qui est le plus intelligent. Et celui-là qui a niqué le premier, c'est celui-là qui a tiré le premier. Voilà. Mais il faut connaître le moment où il faut tirer, le moment où il faut prendre et le moment où il y a l'argent. Bon, voilà, c'est ça le business. C'est complètement différent. Et puis dans le business, en rapport à la lumière, tu n'as pas besoin d'avoir 3 milliards de personnes. Combien il pèse ? Combien je pèse ? On s'associe ? Ok, on y va. Il n'y a pas de business. Ok, c'est la banque qui paye. Ce n'est pas la banque, c'est l'État. Je te jure. Alors, attends, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles du coup de tes affaires, etc. Mais il me semble que tu dois encore de l'argent à l'État. 283 millions d'euros. Donc là, quand tu dis à la radio ou à tout le monde que tu as des affaires, ils ne te prélèvent pas tout ce que tu gagnes ? Alors, on y va. On l'attaque. On y va, on parle. Vas-y, parle. Alors, je t'explique. Je dois 283 millions solidairement. Ça veut dire que normalement, c'est moi qui vais tous les payer parce que les deux, ils ne pourront pas payer les deux autres pour l'instant. Donc, moi, j'ai déjà donné, j'ai fait mes comptes entre les appartements qui m'ont pris, entre mes montes, entre l'argent, entre les bijoux, entre tout, quoi. Ils m'ont même pris des paires de chaussures. Mais attention, les chaussures, c'est pas des caissures après. On parle de chaussures, tu payes une maison. Quand tu prends ma maison qui valait 18 millions d'euros et puis ils te la vendent 5 millions d'euros, tu t'es dit, elle est où, les croqueries ? C'est moi ou eux ? On parle de 18 millions d'euros, 4 millions et demi de travaux payés sur facture et puis ils la vendent 5 millions. À qui ils l'ont vendu ? Moi, je pense qu'ils l'ont vendu à eux-mêmes. Non ? Tu sais qu'il y a pas ? Mais moi, je sais, mais excuse-moi, j'étais à une maison à 18 millions sur la tour Eiffel. Tu sais à qui ou pas ? Moi, je sais à qui, oui. Et c'est à eux, du coup ? Non, j'étais voir le mec. J'ai voulu savoir. Et puis le mec, il m'a dit, Marco, Marco, ta salle de bain, les champs, mais... Parfois, tu l'as vu en Paris, moi ? Les champs ! Ta visée, ta visée quelque chose. J'ai fait une salle de bain et une douche de 120 mètres carrés. Ah putain, c'est deux fois de mon accord. 300 mètres carrés de récine. 120 mètres carrés, une salle de bain. Bah, allez, allez. Ils ont montré que ça dans le Paris. J'ai 12 étudiants dedans. Tu mets 12 étudiants dedans et ils vivent bien. C'est ouf. Fini ton développement, du coup. J'étais en train de nous expliquer. De quoi je suis en train d'expliquer ? De ce que tu rendais. Le compte de ce que tu rendais. Donc, avec tout ce que j'ai rendu, on a calculé, avec mes avocats, 87 millions d'euros. Avec tout ce que j'ai payé. Ce qui a été déjà rendu. Voilà. Ça va, il reste 200. Non, non, non. Il ne reste pas 200 parce qu'avec tout ce que je vais monter, je vais leur dealer quelque chose. Je serai fini en 2024, j'aurai fini mes instructions. Je vais leur dire comme ça ou je me mets en dépôt de bilan personnel et je ne vous paye rien ou alors vous acceptez ce que je vous donne. C'est tout. Dans la vie, il faut savoir négocier. Et avec l'État, on peut négocier, tu crois ? Quoi ? Tu as l'air assez serein, je trouve, avec tout ça. Moi, je sais que si je fais la découverte 500 balles, je ne suis pas bien, tu vois. Mais comment tu fais ? Est-ce que c'est une carapace ? Est-ce que c'est une image que tu donnes ? Est-ce que tu es vraiment serein ? C'est ça que j'ai envie de comprendre parce que moi, je ne vous comprends pas. Ce n'est pas moi que je ne me comprends pas. C'est intéressant, justement. Non, mais c'est bien. Alors, attends, je dois 283 millions d'euros. On est d'accord ? Bonjour, monsieur, bonjour. Il faut me rembourser. Je dis oui, pas de problème. Est-ce que vous me laissez voler ? Ils vont me dire non. Ils vont me dire, faites ce que vous voulez. Est-ce que tu as compris ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle dans la vie. Ça veut dire, pourquoi tu veux que moi, je souffre ? Et eux, ils sont bien. Eux, c'est du papier pour eux. Eux, ce n'est pas eux. L'argent, c'est à la caisse de l'État. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Ah non, mais tu as raison. Ils ont envie de se branler. Ils ont envie de parler. Ils ont envie de faire des cadeaux. Mais pratiquement, les gens, tous les gens ne veulent pas faire de cadeaux. Ils ne font jamais de cadeaux. Donc, quoi qu'il y en ait, si je n'y ai pas, je ne peux pas leur payer. Je ne veux pas les voler. Mais bon, voilà, quoi. Ça veut dire, pourquoi je reste ? Parce que je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie d'être malade à cause de moi. Tu as bien raison. Je n'ai pas. J'ai des affaires qui sont en train de se créer. Ils veulent m'arranger. Je les paye. Ils ne veulent pas m'arranger. Je me mets en faillite personnelle. Mais pour prouver ma bonne foi, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aurais pu garder tout mon argent et je me serais mis en faillite personnelle. C'est ça que je veux dire aux gens. Je ne l'ai pas fait. Je vais faire montrer aux gens que j'ai promis qu'en 3 ans, je payais. Il me reste 14 mois. Ça sera 100% payé. Bon, c'est pas... Négocier. Non, oui, négocier. Maintenant... On peut inclure le solde de mon appartement. Il me reste 85 000 euros. Ça se noie dans tes... Mais tu vois, l'histoire, elle est... Tu as fait un crédit ? Oui. OK, tu as acheté un appartement ? Combien tu l'as acheté ? 100 000, on va dire. On fait comme... On va dire 100 000. Tu sais que je t'aurais gagné avec ces 100 000 ? Si jamais tu les aurais fait tourner dans le trading, je t'aurais pris 100 000 par mois. Voilà la bêtise que vous faites. Ça veut dire que tout le monde épargne pour leur retraite. Il faut s'y connaître aussi. Ça veut dire que surtout, maintenant, tu es dans le trading. Mais oui, mais j'ai toujours été de toute ma vie. Je vais tout investir sur Marc. Mais toute ma vie, j'ai été en trading. La semaine dernière, j'ai fait une cotation boursière. Et bon, la bourse-là me regarde, le 440 me regarde. Ils savent de quoi je parle. Je le dis. J'ai dit, il y a une action... Le 440 me regarde. Non, mais j'ai dit, il y a une action qui va sortir. Pourquoi ? Elle était prête à exploser. Elle est sortie la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a... Tu sens, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est comme je vais t'expliquer une histoire. Un jour, je me lève 5 heures du matin. Mais ça, c'est Dieu. Un jour, je me lève 5 heures du matin. J'allume BFM Finance. Et tu te rappelles le volcan qu'il y a eu ? C'était quand ? C'était il y a un moment là. Il y a 12 ans. C'est ça, c'était en Finlande ou en Islande. Tu te rappelles ou pas ? Je suis comme ça de mon matinée. Je prends un café, je fais une cigarette. Je dis, oh putain. Après, il me venait tout seul. Je me dis, les avions, ils peuvent voler. J'ai shorté toutes les compagnies du monde. Je peux te dire quelque chose, je me suis éclaté. C'est ça l'instinct. C'est ça d'être affaire. C'est ça où il faut y aller. Maintenant, tu veux y aller, attention. Il faut savoir perdre pour gagner. Il y a des moments où tu perds beaucoup. Mais attention, quand tu perds, tu réfléchis encore mieux. Pourquoi ? Tu te dis, putain, il m'a niqué. Je suis là où je veux le niquer. Donc, tu vas lui prendre 20 fois plus. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il faut avancer dans la vie. Celui-là qui fait un pas en avant et un pas en arrière. En gros, il ne faut pas avoir peur de perdre. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, je veux te dire, tu as des gens. Je veux te dire un truc que j'ai envie de dire. Tu as des gens qui se lèvent, qui travaillent, qui sont nés pour travailler à l'administration. Mais eux, ceux-là qui travaillent à l'administration, je les adore tous, attention, c'est eux qui ont raison. Parce qu'à la fin, tu es fatigué. La vie que je mène, elle est fatigante. Tu vois, ils attendent la retraite pour vivre bien. Mais il y a une chose. Dieu nous a donné une période de vivre. Vivez-la, votre vie. Vivez-la. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que tu peux faire quelque chose à 20 ans et à 40 ans, ce n'est pas la même. Ce n'est vraiment pas la même. Tout n'est pas pareil. Donc moi, je veux vivre chaque moment de ma vie. Une fois qu'on meurt, on va dormir. Moi, la vérité, j'ai les boules de dormir. Je perds du temps. On perd du temps en dormant. Donc la nuit, le jour, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des affaires, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie qu'on m'aime. Alléluia. Et en parlant d'amour, on va faire des petites réponses à côté. Après, on laisse Leslie poursuivre. Le nom de ta ou de ton premier amoureux, amoureuse, j'en sais rien, est-ce que tu te souviens ? Oui. Comment elle s'appelait ? Ma femme. Mais non, c'est ta première ? On avait 14 ans, oui. Et tu es toujours avec aujourd'hui ? C'est un mot, oui. C'est un mot, quoi. Moi, je veux bien. Moi, j'ai envie, mais depuis que je suis dans la lumière, elle ne veut plus de moi. Mais mon rêve... C'est depuis que tu es dans la lumière ou c'est depuis les affaires et la prison ? Depuis que je suis dans la lumière, elle ne veut plus de moi. D'accord. Non, au contraire, elle était là en prison. Au contraire. Est-ce qu'il y a... Tu sais, une femme, aujourd'hui, quand tu viens avec elle depuis 30 ans, ce n'est plus une femme, c'est une mère. Elle s'occupe de toi comme une maman. Tu n'es pas là, elle s'inquiète. Tu es malade, elle s'inquiète. Personne ne s'inquiète pour toi. Tu sais, la mère est très importante. Le père, c'est un égoïste. Le père, il va payer ses enfants. Il va dire, tiens, on va t'acheter. Ça va, tout va bien. Tu rigoles. Une mère, elle va sentir ce que tu as comme mal. Elle sort de ses tripes et c'est pour ça que les femmes... Non, heureusement, j'allais dire une connerie. Non, non, non. Heureusement, non, non, non. Non, j'allais dire une connerie ou j'allais me faire piéger. Non, voilà. J'aime les femmes parce qu'ils subissent les pauvres. C'est pour ça que j'ai envie de les rendre des princesses. Pour moi, les femmes, c'est des princesses. Ils ont tout. Quand une femme, elle aime un homme, elle irait faire n'importe quoi pour lui. Mais quand elle ne l'aime plus, elle irait le balancer chez les flics. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'elle est entière. Un homme, c'est un égoïste. Il peut aimer en mentant. Il peut aimer de dire je t'aime pour coucher avec la meuf. Mais en réalité, il n'a pas de... Sois gentil. Il n'a pas de sentiments. Mais après, si l'homme aime, ça devient un trou du cul. Tu ne peux pas savoir. Et en parlant de ça, la star qui te fait fantasmer le plus, la star féminine qui te fait fantasmer le plus. Demain, tu as une baguette magique. Tu dois te... Il a dû en côtoyer. Il a dû en côtoyer certainement beaucoup. Alors, je vais t'expliquer. Pour moi, je ne vois pas les stars comme tu les vois toi. Pour moi, les stars, comme j'en fréquente énormément, pour moi, les stars sont tous pareils. Sauf, les stars, ils ont plus de défauts que des gens normaux. Ils ont des tics. Ils ont des défauts. Et moi, plein de choses m'impressionnent. C'est-à-dire, plein de choses. C'est-à-dire, je vois des pieds qui ne me plaisent pas. Bon, je recule. Je vois des doigts qui sont désonges, qui sont mal faits. Hop, je recule. Et il va réussir à me dégoûter de chaque éran. Non, il y a plein de choses. Mais non, j'aime la femme qui n'est pas trop maquillée. J'aime la femme un peu coquette qui s'occupe d'elle. J'aime qu'elle pense à elle. Et puis, en plus, qu'elle a un beau discours, quand elle parle, c'est agréable. Voilà. Tu veux que je... Il n'y a pas une actrice ou une chanteuse d'un jour, tu t'es dit, tu vois, cette femme-là, elle est belle, vraiment, elle me plaît. C'est déjà arrivé. Si, mais il ne veut pas nous le dire. Il n'y a pas Bellucci, je n'en sais rien. Ah, mais le cabri, je m'adore. Mais t'as vu cette classe, t'as vu cette petite est. Elle ne parle pas. C'est ça, la classe, pour moi. Elle est sûre d'elle. Ah, je l'ai vue hier. Non, elle est belle. C'est la vérité, franchement, c'est pour moi, Monica Bellucci, c'est... C'est incroyable. C'est quoi ? C'est du chamallow. Voilà, c'est thème. Bon, alors, on comprend bien que tu aurais bien aimé goûter un peu de Monica Bellucci, mais est-ce qu'il y a un aliment que tu ne pourrais jamais manger ? Un truc, on te le met dans l'assiette, tu peux vomir. Bah, oui, mais c'est une interview CV, tu vois. Ton plat, elle plaît que tu détestes plus. Brocoli. Bon, j'allais dire tapis connerie, mais je crois que je peux supprimer cette question. Tes revenus mensuels actuels ? J'arrive à te les donner. Tu veux les piches aussi ? Ça, ça serait une vraie info. Je vous en donne une et je ne la dirai plus jamais, même dans les émissions. Alors, on t'écoute une. J'attends un chèque de 250 000. Super. Allez, 250 000 euros, bam. C'est revenu mensuel, ça, ou c'est une fois ? Ça va, on arrête. La personne qui te fait le plus rire au monde ? Gaden Mallet. La personnalité que tu admires le plus ? En quoi ? En tout, je ne sais pas, quelqu'un de... Moi, je sais que j'aime bien Bernard Tapie, j'aime bien... Ah, Bernard Tapie, c'est mon idole. Donc, ce serait une personnalité, par exemple ? Pour moi, je le... Bon, il était un peu plus vieux que moi, donc j'y ressemble. Un peu. Pareil, ouais, pareil, j'adore ce Bernard Tapie. D'abord, il n'y a pas. J'aime Sarkozy, j'aime Bernard Tapie. Moi, j'aime tous les gens qui avancent, je m'en fiche de la politique qu'ils font. J'en ai rien à foutre. Moi, pour moi, Macron, il a réussi d'être président. Deux fois. Comment on ne peut pas l'admirer ? Oubliez sa politique. Je m'en fiche de sa politique. Je m'en fiche de tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est des conneries. Il ne le sait même pas lui-même, qu'est-ce qu'il dit. Il n'était pas connu un an avant... Mais voilà, pour moi, c'est un diable ce mec. Pour moi, c'est un patron. Pour moi, c'est... Mais bravo, voilà, l'homme en lui-même. Je ne te parle pas de sa politique. Moi, si je suis président de la République demain, je peux te dire quelque chose. Mais tous les pays se refont. Pourquoi ? Parce que moi, pour moi, il faut gérer un pays comme une société. Financier. Il ne faut pas gérer... Tu sais, tu n'arrives pas à comprendre des fois des choses. On n'a pas d'argent, il faut acheter des hôpitaux, et puis un seul coup, il y a eu le corona, on a trouvé des milliards. Là, il y a la guerre en Ukraine, on a trouvé des milliards. Là, mais les gens crèvent de faim. C'est ça, c'est pour ça. Non, mais les gens crèvent de faim. Quand tu me parles, on va en parler l'environnement ou on ne va pas en parler ? Non, non. Ok, je veux dire un truc seulement. Comment moi, vous pouvez voir mes 300 millions d'euros ? Ok ? Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, pour eux, c'est beaucoup. Mais comment vous pouvez voir mes 300 millions d'euros ? Il y a 10 ans, ils ont dit qu'ils vont enlever le nucléaire. On est d'accord ? L'Allemagne, elle l'a dans le cul. Là, il lui faut 22 milliards pour remettre le nucléaire et pour reniquer la planète. Donc, vous parlez à moi de l'environnement, mais quel environnement ? Personne ne comprend l'environnement. Personne ne comprend l'environnement. Les Français, ils veulent l'environnement. Ok, pas de problème. Mais on est une planète. Et puis, vous prenez les Chinois et tout ça, ils esquinsent l'environnement. Donc, ça veut dire la goutte d'eau dans la mer. Mais comment vous voulez avoir un rapport à tous les pays qui ne font rien ? Ça veut dire que nous, on est en train de se faire déchirer en nos oeils parce qu'on veut avoir la bonne image de l'environnement et derrière, on vous met un doigt dans le cul. Bon, à la base, c'était juste demandé quelle personnalité. Non, mais tu n'as pas compris. On parlait de gamins et tu dis moi. Désolé, désolé. C'est juste pour comprendre que ça m'énerve. Ouais, je comprends, je comprends. Mais de la même façon que j'aimerais bien qu'on en reparle deux secondes, c'était juste que le principe même de la taxe carbone, on en a parlé juste avant l'émission. Je rappelle quand même le principe, c'est quand même qu'il y a un droit qui a été édité de polluer la planète et c'est un droit qui se vendait. Il y a eu un marché où on pouvait vendre et racheter un droit à polluer. C'est-à-dire que le concept est tellement dingue et tellement cynique qu'en fait, quand on se rend compte que M. Marco Moli a décidé de niquer ce système-là, bah en fait, je ne cautionne pas évidemment, mais juste, le marché de base était fou en fait. Non, mais prenez un peu de recul, parce que bon, vous n'y connaissez pas, mais moi je m'y connais, mais quand vous faites une taxe, et vous mettez une taxe sur une taxe, je lui dis dans ta tête, mais qui est-ce qui se fout de la gueule de qui ? Ok, qu'on se fout de ma gueule dans ce coup-là, je vais y aller. Il y a un truc qui ne va pas. Une taxe dans une taxe, c'est-à-dire que tu payes de la TVA dans une taxe que tu vas payer. Attends, même moi, je n'arrive pas à le comprendre. Tu l'as bien compris quand même. Allez, on finit. On finit. Juste deux secondes. Tu parlais de Gad Elmaleh juste avant. J'ai une question, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Il paraît que le personnage de Coco, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Coco, c'est un pilier. Enfin, c'est moi, on est deux. Il m'a suivi, on était au Cap-Alash, il m'a suivi pendant sept, huit mois. Donc ça, c'était avant la prison, etc. Avant, tu menais la grande vie, les bar mitzvahs, avec toute la terre et tout. Je crois d'ailleurs que tu es engagé, enfin, pas toi, mais mon père qui est photographe, je crois, je me rappelle quand j'étais plus jeune qu'il m'avait dit qu'il avait été à une bar mitzvah où il avait pris je ne sais plus combien pour faire semblant de faire les photos des photographes de l'arrivée d'accueil, etc. Non, c'était pas ça. J'avais créé un restaurant. Non, 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 ça, je me rappelle très bien. Il y avait Nico. J'avais créé un restaurant et ce restaurant, je l'avais déjà vendu. Mais comme je venais de finir les travaux et le mec, il était hésitant. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'ai fait venir des faux photographes et des... C'était des vrais mais qui ne devaient pas prendre de flash ? Non, il n'y avait pas de flash. J'avais mis des videurs, j'avais mis des trucs rouges, lapis rouge et tout ça et j'avais fait venir Michael Jackson, mais le faux. Mais attention, ça a marché. J'ai payé 8 motards, 3 Mercedes, 2 voitures de flic pour faire une arrivée de ouf et il devait descendre mais avoir un problème, quelqu'un lui lançait une bouteille et vite on le remontait dans la voiture. Mais ça a marché et j'ai vendu le restaurant 3 fois. Exceptionnel. Voilà, ça a été formidable. Il existe encore le restaurant aujourd'hui ? Oui, il existe encore. J'ai bien vendu. Je l'avais acheté à l'époque 1 million de francs et je l'avais revendu 15 millions de francs en une semaine. Toutes tes questions d'apparence, c'est ce que tu dis dans le livre. Mais que question d'apparence. T'as pas vu, je suis à peine arrivé et tu m'as dit quelle élégance. Mais c'est vrai. Exactement. Il a un hook et tout. Tu peux me décrypter ce que tu vois parce que tu dis qu'on lit, que tu comprends tes interlocuteurs juste en voyant comment ils sont habillés. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois sur ces trois métiers ? Je suis sûr, beaucoup. Toi, par exemple, t'es pas du tout le même personnage que les deux. Maintenant, lui, il a un peu de lui mais toi, t'as rien de... Ah ouais ? C'est-à-dire ? Tu vois quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lui, en vérité, il a envie d'avancer, il a envie de tout faire mais c'est le plus grand trouillard que la Terre a pu créer en réalité. Il se remet réellement... Tu vois la chemise à carreau ? Non, je le vois, sa façon d'être, son visage. Mais attention, il y a une chose, ça veut dire que c'est un beau garçon et je te dis, je suis pas pédé. Merci. C'est un beau garçon mais il met pas tout ça en valeur. Il croit qu'il met tout ça en valeur. Il croit qu'il plaît énormément mais il aurait pu... Il peut faire mieux. Il peut faire un effort. Beaucoup plus parce qu'il a une façon de parler, une façon assez douce mais une façon si... C'est un vrai décrivain. Il a pas... Il s'affirme plus. Non, il va falloir qu'il a plus d'assurance. Oui, c'est ça. Et d'avoir de l'assurance, c'est facile. Tu vas prendre des cours avec Marco. Voilà. Alors lui, lui, alors lui, il a de l'assurance, il a tout mais en réalité, de temps en temps, il a beaucoup de jarret. Ça veut dire qu'il va beaucoup aux toilettes tellement qu'il a peur. Pourquoi ? C'est parce qu'il a tellement, il a tellement, 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 tellement envie de réussir tout ce qu'il fait. Il le fait avec tellement d'enthousiasme. Il y va. Là, 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 là. Mais après, il va se regarder en ville. Il va dire, est-ce que j'ai bien fait ? Il suffit qu'il y a un truc qui arrive mal, il se vexe. C'est très, très... C'est que ça vxe. C'est que c'est un vrai talent, le décryptage. On arrête. À toi. Oh putain, j'ai peur. Alors toi, je vais t'expliquer, t'es un personnage de folie. Pourquoi t'es un personnage de folie ? C'est parce que t'as une âme qui est beaucoup plus améliorée que les autres. Mais, et c'est vrai. Mais, t'es un gentil, t'as un tatouage qui n'existe pas parce que, en réalité, dans ta famille, ils ne voulaient pas que tu mettes des tatouages, je te le dis. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je te le dis. Non, je ne connais pas ta mère. Mais, tu vois, tu montres quelque chose qui n'est pas toi. Vraiment pas toi, mais je pense que... Non, mais, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Mais, en tous les cas, vous êtes une équipe de folie. C'est gentil. Et moi, je ne peux pas voir les critères. Alors, toi, je vais t'expliquer, je ne vais pas t'en donner de décryptage. Pourquoi je ne vais pas t'en donner ? C'est parce que de te faire trop de compliments, ça serait trop. Les violons ! Non, parce qu'il veut, ça proche la sélection. Je te le promets que c'est vrai. Je veux te dire, moi, les femmes, je ne leur trouve pas de défaut. Pourquoi je ne leur trouve pas de défaut ? Parce que vous plaisez à des hommes et à tout le monde. Quoi qu'il arrive à tout le monde, les femmes ont un avantage en rapport aux hommes. C'est que les femmes, quand ils ont envie d'un mec, ils y vont. Un homme, quand ils ont envie d'une femme, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils charment, il faut que c'est dur, c'est traité dur, il faut qu'ils triment. Mais une femme, il y a une position de pouvoir. Vous avez le pouvoir, les femmes, et c'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait avancer. Bravo. Je te promets que c'est vrai. Bravo. Franchement, bravo. Merci, c'est bon. C'est un vrai. Merci, c'est bon. On peut terminer avec une dernière question, si tu veux. Aujourd'hui, quel est ton prochain rêve ? Toi, tu en as réalisé beaucoup. Alors, mon prochain rêve, c'est de réussir dans mes affaires. Non, c'est pas ça, réussir dans tes affaires. Tu sais, mes affaires, c'est mes enfants. Une fois qu'ils ont réussi, je partirai tranquille. Justement, moi, j'avais une question sur tes enfants. Si jamais, ils te disaient, moi, je veux faire ça, je veux faire comme toi, je veux être affairiste, je veux faire des arnaques. Des magouilles. Tu sais, je veux te dire, personne ne peut retenir personne et personne ne peut donner l'amour à la personne. N'y va pas, Mais ils ne m'écouteront pas, donc ils ne m'écouteront pas. Tu sais, un jour, mon fils, il est venu, il m'a dit, je veux ça, 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 je veux ça. Ok, ben, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Puis, il y a eu un moment, il m'a dit, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Il a compris. Tu sais, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne fais pas ça. Même à toi, demain, on te dit quelque chose, ne fais pas ça, si t'as pas peur de la personne pas de respect si t'as pas peur de la personne, tu vas le faire personne, t'as ton moral, t'as ta façon et puis tu crois que tu vas réussir ce que tu vas faire ou sinon c'est que t'es pas intelligent c'est que t'es pas malin, c'est tout donc il faut pas mettre la morale aux gens ok tu te saoules, et ben saoule toi tiens voilà encore une bouteille tu te drogues, et ben drogue toi tu ne peux pas dire aux gens arrête, ils ne vont pas t'écouter donc mes enfants, mon rêve c'est qu'ils réussissent bon je pense qu'ils ont réussi ils font des études ? non non non, ils ont travaillé à l'âge non non non, grâce à dieu j'ai moi tu connais Cindy Mouly non ? je la connais pas non c'est du lourd, c'est du très lourd mon fils c'est du lourd à Genève on travaille donc tous les trois déjà et Nina c'est une princesse elle est tellement belle grâce à dieu qu'elle se dit pourquoi travailler, il y a ses frères et soeurs et son père voilà elle en profite un petit peu d'accord j'aimerais qu'on parle du bouquin maintenant bah oui, moi aussi on est comme un j'en a pour ça c'est parce qu'il a dit que Saphir a fait la préface et du coup il regarde là je dis une préface c'est c'est trop mais la preface c'est comme un c'est comme un c'est à toi non la préface c'est magnifique alors tu peux alors lis-le tu peux le lire mais j'ai lu moi déjà non la préface tu peux la lire là tout de suite maintenant ah ouais j'ai vraiment je vais inviter surtout notre téléspectateur oh pardon désolé allez lire le livre on a beaucoup de choses à dire ça fait déjà 30 minutes c'est pas de ma faute j'ai plein de questions sur ce livre allez je voulais savoir déjà pourquoi deux minutes excuse moi mais je savais pas que c'est magnifique ça c'est moi là l'écran mais tu as des très beaux yeux oui je crois que le charme de mes yeux je crois qu'ils font tout en vérité j'ai que les yeux le bouquin pourquoi comment c'est alors le bouquin moi tu sais je suis un garçon qui monte l'ambiance dans chaque fois que je sors que je vais au restaurant et puis il ya toujours des équipes et puis c'est toujours moi qui raconte les histoires et julie comme elle t'a raconté comment elle a fait pour essayer mais avant elle avait entendu parler de mes histoires quand même c'est à dire de la cavale et tout ça et puis elle s'est inspiré mais julie madar franchement franchement sincèrement je misais zéro avant sorel aujourd'hui pour moi c'est la numéro un de l'écriture et de la plume des fois mais des mais des fois tu te trompe et je me suis trompé c'est à dire trompé ça veut dire que je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à ça quand tout le monde me dit marco ton livre c'est un chef-d'oeuvre je regarde julie je la regarde physiquement je me dis comment tu as fait il parle du livre il a raison je rigole je rigole en plaisant et surtout avec marco qui parle beaucoup qui a plein de choses à raconter qui part un peu dans tous les sens et tout c'est il faut vraiment capter oui elle a été très fort il faut capter non mais attention moi je pense que julie elle vient de découvrir le don qu'elle a c'est le premier livre qu'elle fait je sais pas je vais pas demander je sais pas je vais pas demander mais moi je pense que pour moi j'ai pas du tout envie de lancer des compliments ni rien je l'emmerde je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité pour moi c'est une des plus grands phénomènes de tous les temps et elle a eu confiance en moi comme j'ai eu confiance en elle et en plus de ça je voulais dire à l'antenne qui a une exclusivité que je veux vous dire julie tu sais qu'on n'a rien signé moi et toi tu sais que je peux te planter tu vois ce que tu es en train de dire sur julie c'est un peu ce que j'ai pensé de toi c'est à dire que quand j'ai découvert le documentaire sur netflix j'étais un petit peu énervé on va dire par tout l'engouement qui est autour de toi tout le buzz tout le monde qui t'en s'en sait que t'es invité sur les plateaux de télé etc et ça m'énervait de voir les gens de glorifier comme ça alors que à la base on parle d'une escroquerie et j'ai lu ce livre et j'ai totalement changé d'avis sur toi j'ai compris qu'en fait tu fasciné plus que tu n'énervait en tout cas quand tu quand tu lis un peu le parce que c'est un personnage il ya beaucoup de choses qui sont vraiment hyper grosses dans les vraiment la cavale ça part dans tous les sens mais en fait il transforme tout en spectacle c'est à dire qu'une cavale ça devient des vacances mais qui fait le tour du monde à la base c'est un escroc ça devient un héros tout même les les flics qui te quitte à genève oui mais ils sont fascinés où les mecs qui sont là pour le cueillir ils font des photos avec lui c'est exactement ça je suis quand même un personnage aussi pareil en moi tu sais je suis pas une mauvaise foi j'aurai de la mauvaise foi quand je me fais attraper ils ont les vraies preuves je suis ok on y va chez vous la prison d'abord c'est où la prison mais d'abord c'est où le palace 5 étoiles parce que d'ailleurs on va quand même oui 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 non mais tu peux nous raconter comment elle démarre la cavale alors la cavale démarre en juillet je suis le 4 juillet à cannes aux majestiques et je suis avec ma famille je suis avec des amis et tout ça et on approche du 7 maintenant j'apprends enfin j'apprends pas je vois je remarque qu'il y a des flics qui sont à l'hôtel pourquoi parce que si jamais je ne vais pas le 7 au palais ils vont te choper ils vont me choper là mais 48 heures après une fois que le mandat d'arrêt sort donc moi je sais tout ça la justice je la connais les avocats depuis mon âme et le 7 au matin 6 heures du matin je prends le vol pour être à 9 heures ah mais j'avais préparé le tout le bateau j'avais déjà préparé je me suis dit je prends huit ans je me casse je prends cinq ans j'y vais donc c'est pour ça que j'y étais en même temps j'aurais pu me sauver avant non tu vas au palais je vais au palais je prends une blouse d'avocat je prends des lunettes rouges d'accord ils rentrent pas dans la salle en fait non je vais aux toilettes et je vais aux toilettes des aux toilettes d'un juge en plus écoute moi j'ai chier dans mon croc quand j'ai vu qu'on m'a fait pou 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 j'ai chier dans mon croc et là j'allais sortir et puis j'allais sortir pour y aller un et puis là je vois un texto 8 ans non je suis pas demi-tour je mets la bouche décontractée là j'ai peur là je sais qu'on va me chercher j'ai peur qu'on va balancer que je suis passé j'ai peur plein de choses ne faut pas avoir confiance aux gens quand en cavale il faut vraiment dire à la dernière minute ce que tu vas faire même ta propre amie ton frère ta soeur ta mère parce que c'est eux qui font des conneries c'est pas toi tu as compris ils ont envie de faire plaisir non t'inquiète pas marco il est là tu as compris une fois qu'ils ont dit ça toi t'es mort parce que tout le monde est sur tout le monde du coup tu es sorti en avocat je suis sorti en habillé en avocat j'avais préparé un scooter une voiture et j'ai fait esprit de pas prendre le scooter pour prendre la voiture avec mamadou voilà Mamadou qui a été excellent dans cette fuite mamadou qui justement d'ailleurs est en train de s'appeler par la police Est-ce que tu t'es fait des amis en prison alors en prison il ya des amis ça n'existe pas c'est un mot qui est entré même toi tu en as pas un chien si tu as un ami non non ça n'existe pas un ami tu sais c'est quoi mais ça n'existe pas que j'ai pas d'amis ça n'existe pas un ami alors ok je te demande bonjour comment tu vas tu es mon ami tu vas me dire oui vas-y dis-le dis-moi mon ami oui mais si jamais on se connaît bien t'es mon ami oui demain j'ai pas pour aller dormir tu vas me dire viens à la maison mais il ya un moment putain quand il va se casser celui-là est-ce que tu as compris ça c'est vrai et il ya une chose il veut l'hypocrisie arrive peut-être pas au moment précis mais après après ça devient plus c'est moi j'appelle ça la connaissance qui est magnifique tu t'amuses au moment où tu dois t'amuser mais les pour moi les amis n'existe pas moi j'ai des amis d'enfance moi j'ai des amis d'enfance qui sont vraiment d'enfance mais et on a vécu c'est comme des frères mais j'appelle pas ça d'amis moi j'appelle ça titi tiris madia franck à tous j'en ai trop des mecs que j'ai vécu avec eux j'en ai trop j'en ai trop j'ai connu un ami qui était très important ça ça a été en prison je le connaissais avant et je suis tombé amoureux de lui pas je suis tombé amoureux de sa mentale je suis tombé amoureux de tout ce qu'il faisait et puis c'était un mec que quand tu le regardais il s'appelle le renoir voilà le renoir il va se comprendre c'est un mec où il te donne beaucoup de pêche et il te dit oh t'as fait une connerie tu payes tu t'es en ta gueule et tu fais ta peine personne va pleurer pour toi donc ne pleure pas pour les autres avance ça c'est des mecs tu vois que j'aime que j'admire moi j'aime les gens moi j'aime les gens où j'admire qu'ils avancent moi j'aime pas c'est là qu'ils se lèvent le matin à 11h ils se grattent les excuse-moi du terme qu'est-ce qu'il y a à manger et t'as pas été mon fils ça va pas grave je vois le chômage ils vont payer et tu veux faire quoi tu payes pour les autres il y a trop voilà il y a une chose que je veux dire moi j'aime les hommes qui soutiennent leur famille j'aime même s'ils y arrivent pas tu m'as compris au moins ils se lèvent le matin pour un billet de mille pour un billet de 500 les pauvres tu m'as compris mais soutiennent leur famille ça c'est des hommes pour moi ça c'est des hommes ils vivront ils ont le rôle t'as compris moi pour moi une femme elle doit pas travailler pourquoi doit pas travailler attend attend pourquoi doit pas travailler parce que si elle a des enfants l'amour des enfants est très important après t'as des femmes beaucoup plus capables qu'un homme et puis moi pour moi dans les affaires les femmes sont dix fois plus capables qu'un homme parce que les femmes quand ils ont quelqu'un dans la tête ils y vont à fond parce qu'elles ont un truc Ils ont droit ils ont droit ils ont droit pour te définir j'ai un mot pour moi tu es la définition de ce mot et tu vas certainement expliquer à tout le monde ici Ouais ah bravo comment tu le connais toi est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas mais tu es exactement la définition ouais alors pour les gens qui savent pas ça veut dire fif ça veut dire on peut dire il ya beaucoup de mélange dans leur fif intelligent malin rapide Il y a trop de mots dans le morphisme ça veut dire qu'il a essayé de dire qu'il est C'est pas une intelligence Il est ouais C'est pas une intelligence C'est une intelligence sociale c'est un truc Exactement Non mais c'est C'est une C'est percuté très rapidement C'est à dire je vais beaucoup plus vite que les autres c'est vrai je Je découvre aujourd'hui que je vais beaucoup plus vite que les autres mais parce que en réalité c'est moche c'est ce que je veux dire c'est moche pour moi pas pour les autres je suis un calculateur dans tout ça veut dire que je fais des stratégies même quand je mange Ça c'est un truc très féminin de base aussi Ah bon ? De calculer les choses bien sûr Bon alors normalement j'aurais dû être une femme en vérité Est-ce qu'il y a des gens dans qui tu as vraiment confiance ou des gens qui te font vraiment peur ? Non peur à part Dieu personne me fait peur Tu as dit de ta femme dans des interviews Ma femme elle me fait peur par respect tu sais t'aimes pas quand tu rentres à la maison ça va Attends tu verras tout à l'heure tu te trempe de partout qu'est-ce qu'il y a pas de dire ? Qu'est-ce que t'as comme dossier ? Tu chies dans ton coffre ? Ou alors t'es en journée en plein de travail T'es en journée en plein de travail Ouais il faut que je te voie tout de suite Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah tu te rentres de partout à part ta femme qu'est-ce qu'il faut te faire ça ? Quelqu'un t'appelle il faut que je te voie tout de suite T'es qui toi pour me voir tout de suite ? C'est différent il y a le respect c'est pas la peur c'est du respect On envoie un peu de peur quand même J'aurais voulu qu'on parle aussi de Greg Zahoui parce que tu as dit récemment que Donc j'explique dans le documentaire Netflix on l'appelle le cerveau Sauf que depuis tu reviens tu l'as dit plusieurs fois Je reviens pas Que ce n'était pas le cerveau C'était un figurant t'as dit ça ? Oui c'est vrai c'est vrai je mens pas Ça veut dire que j'explique Greg Zahoui Il a voulu attaquer tout ce qui était influenceur tout ça Mais moi j'aime pas les balances j'aime pas ceux-là qui vont parler Qui vont voir les autres qui vont répéter ce qu'ils font C'est dans la vie, chacun fait ce qu'il veut et fait ce qu'il peut D'accord ? J'en ai rien à foutre moi des influenceuses Mais qu'elle rapproche des influenceuses ? Bah je t'apprends mais bah je te dis je te parle de Greg Zahoui J'ai dit à Greg Zahoui si jamais tu fais ça Et bah je dis la vérité Et la vérité que Greg Zahoui dans l'affaire du carbone le roi de l'arnaque on était que 3 D'accord ? 3 On était que 3 j'ai pas envie d'en parler on était que 3 Et Greg Zahoui n'a jamais été dans mon arnaque d'accord ? Le jour où il a dit qu'il veut faire le film il m'a dit moi je suis le cerveau J'ai vu bah comme je t'ai dit C'est lui qui a voulu être dans le documentaire ? Oui oui j'ai vite réfléchi J'ai vite réfléchi et il m'a dit je veux dire moi Après j'ai réfléchi et j'ai dit putain allez Ben Lui il veut être le cerveau S'il y a des flics je veux dire oh c'est pas moi c'est le cerveau Voilà ! Là aujourd'hui il faut dire la vérité Parce que t'étais encore en procès à ce moment là ? Là il faut dire la vérité c'est pas moi qui le dit c'est le documentaire Je sais pas je suis seul dans le film C'est un mec qui pose des questions c'est un figurant Il a rien à voir dans le roi de l'arnaque Et être un cerveau Mais il a fait aussi cette arnaque Il a fait mais différemment tu sais Il y a le montant de l'arnaque Et puis il y a l'arnaque Tu sais quand un mec comme Greg Zahoui est en cavale Mais il est en cavale à Paris C'est qu'on veut pas les chercher C'est qu'on veut vraiment pas les chercher On lui dit bon je sais bien Reste là Reste là tu vas pas nous coûter cher Reste à la maison Voilà donc voilà Non Greg Zahoui il peut faire ce qu'il veut Il peut dire ce qu'il veut Mais pour moi c'est pas le cerveau de le roi de l'arnaque Un mec un gamin de 8 ans il peut voler la TVA Quel cerveau ? Mais de quoi tu me parles ? Il y a un cerveau pour voler la TVA ? Non une boulangerie Elle déclare pas ses espèces elle a volé la TVA Désolé ! Quel cerveau on peut être pour voler ? Mais non on peut être un cerveau quand on monte des structures Quand on fait tout derrière bien nickel Et ça on se fait rattraper Ça on est des cerveaux Mais le mot cerveau pour moi n'existe pas C'est pour Robocop Tu sais Greg Zahoui il est grave content Parce que là tu viens de dire que c'est pas lui le cerveau Donc il est tranquille Non je pense qu'il garde cette image Et puis en plus je ne veux même plus en entendre parler Franchement sincèrement Je ne veux plus en entendre parler Qu'il fasse sa vie Je fais ma vie J'essaye de lui retirer l'étiquette du roi de l'arnaque Parce qu'aujourd'hui il vaut quelque chose Je ne savais pas qu'elle allait Et voilà donc ça ne lui appartient pas Ça appartient Comment ça t'a rapporté beaucoup d'argent tout ça ? J'ai tout donné D'accord Et la suite parce que je crois qu'il y a des choses Qui sont encore en préparation par rapport au livre Je vais te dire Et ça c'est vrai Tu sais j'ai vraiment envie de donner A la fin aux gens qu'on faim Mais pas aux associations J'ai envie de trouver des gens qui aident des gens Moi je n'ai pas besoin d'argent Moi je ne gagne pas de l'argent par la lumière Moi ça ne m'appartient pas Cette lumière elle appartient à Dieu et aux fans Aux gens qui livrent le livre A des gens comme vous A des gens qui mettent en place Donc l'argent ne m'appartient pas Et j'en veux pas De toute façon Si vous ne le prenez pas Le fixe va le prendre Alors autant le prendre Donc ce que tu gagnes Tu le reverses Tu le reverses ? Prenez-le Prenez-le Moi je gagne assez bien ma vie Moi je gagne assez bien ma vie Pour ne pas le prendre Voilà C'est une question Oui vas-y Je pense pas qu'on t'es déjà posé Ou alors tu n'as jamais répondu Netflix T'as payé combien pour ce reportage ? Alors le problème c'est que j'ai un contrat De fermer ma gueule Mais si je mets une fourchette Entre 200 et 500 ? Bah t'es fou Toi monte Ah ouais ? Entre 500 et 1 million ? Je croyais que t'as un bébé toi Comment tu gagnes ici ? Ok c'est bon Pas entre 500 et 1 million Tu sais pas négocier des contrats ou quoi ? On va l'appeler pour l'appeler Si c'était à refaire Il va me vendre des roupas Celle-ci hein Je te parle pas de toutes les arnaques Dans la vie je te parle de celle-là Alors si ça serait à refaire Et je veux te dire la vérité Franchement 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 Fontaine Je ne boirai pas ton eau Ça Ça serait de mentir Mais Tu veux que j'ai dit Donc une affaire aussi grosse Se présente à toi Tu veux que j'ai dit quelque chose ? Bah non Tu veux que j'ai dit Réellement 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 C'est quoi Les 5 ans que j'ai vécu En rapport à 7 ans de prison Je veux te dire Tu les regrettes pas Non t'as pas compris Ça veut dire que quand Tu sais il y a des choses Beaucoup de choses Que je vous ai pas dit Mais je te le promets Je te donne ma parole d'homme Si un jour j'aurais pu le dire Ou je peux le dire C'est la plus belle chose du monde Parle pas de l'arnaque J'ai pas fait d'arnaque moi Qu'est-ce qui est la plus belle chose du monde ? Qu'est-ce que j'ai vécu Grâce au carbone J'ai vécu J'ai vu des gens Que j'aurais jamais dû voir de ma vie J'ai vu des gens Des hommes politiques Que jamais de ma vie En rêve Mais en rêve J'aurais pu les voir Alors quoi ? C'était ça qui te motivait ? C'était de fréquenter les gravats ? Mais attends J'ai des banques belle ville J'ai des banques belle ville Si un jour j'aurais pu me dire Putain t'as ce mec là Qui vient Il te dit On fait comme ça On fait comme ça Et je le regarde Il me dit On fait comme ça Comme ça Mais je vais tout lui C'est comme ça que j'ai compris L'être humain Il y a beaucoup de choses Que j'avais pas compris Que j'ai compris En réalité on est tous pareils Qu'il soit le président Qu'il soit le meilleur chanteur Qu'il soit Johnny Hallyday Qu'il soit n'importe qui On est tous pareils Après les caméras Il va C'est ça qui est très jouissif Que j'ai pas dit d'ailleurs dans le livre C'est que tu te rends compte Qu'il n'a pas fait d'études Et en fait il a Niqué Désolé pour l'expression Des mecs Qui se pensaient plus malins que lui Et c'est un peu ça Qui est hyper jouissif Quand on lit ce livre Mais c'est vraiment jouissant Parce que quand tu vois A la caisse Quand tu vois la caisse dépôt Quand tu vois les gens Qui sont encore là Qui étaient à l'époque Ils ont dit Marcon l'a pas vu venir celle là Et je les ai regardé Je lui ai dit Tu te fous de ma gueule Tu l'as pas vu venir celle là Mais vous foutez de ma gueule C'est à dire jusqu'à maintenant Ils disent qu'ils n'ont rien à voir C'est ça qui me rend fou A la fin je veux peut-être y croire Comme nous on va peut-être y croire aussi A tout ce que tu nous racontes Une question En vrai Quand on regarde le reportage Quand on voit C'est en fait Je nous apprends un petit peu Ce que c'est que la vie de rêve Les trucs de fou que tu as vécu L'anecdote Ou le truc de fou Le plus fou que tu as vécu Grâce au carbone Ça peut être Je sais pas J'ai passé une soirée Avec Michael Jackson Je te sens des trucs comme ça Je vois la con Mais c'est pas Le truc Alors je veux la dire Alors un jour Je fais la barmise de mon fils Là c'est Attention je ne l'ai jamais dit Ça là je veux le dire Un jour je fais la barmise de mon fils Et je dis Aux gens qui m'accompagnent Je ne veux pas dire leur nom Je leur dis Je ne mets pas plus qu'un million Alors ok ok Je lui dis C'est qui la meilleure vedette pour toi Je lui dis Je veux Je voulais prendre une vedette J'ai dit Je veux Comment il s'appelle Celui qui est mort le pauvre Il y en a plein Il y en a plein Je suis français Un américain Un anglais Je suis là qui est mort George Michael J'adore J'ai adoré Moi j'ai dragué J'ai charmé ma femme Avec sa chanson Et j'arrive Il me dit Ok Tac 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 Il l'appelle Tac 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 Il me dit 600 000 Je lui dis Ah bon 600 000 dollars Il me dit Ouais Je lui dis Ok Tu aurais pu aller à 300 Et là Ok 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 Bon Et regarde bien C'est la même période Il est mort C'est la même période Donc à la fin J'ai craqué J'ai été voir Le mec qui est Et qui est J'ai dit On prend tout le monde Dans la barmise Il me dit Quoi tout Je suis tout le monde Les comiques Les chanteurs Tout le monde J'ai 4 millions et demi De budget Bon bah attention Fais-toi toujours passer Pour un pigeon Ne l'oublie pas C'est-à-dire quand tu annonces 4 millions et demi Même celui-là Qui a quelque chose à faire Il va chez toi Même s'il avait un autre plateau J'ai tous deux arrivés Ils ont tous négocié Sauf deux Trois personnes Trois personnes Qui m'ont dit Marco t'es mon ami Gad el-Made Cyril Boudère Non il y a pas mal Qui m'ont dit Qui m'ont fait cadeau Non non il y en a pas mal Qui m'ont dit C'est-à-dire qu'ils sont venus gratuits Ah non il n'est pas gratuit C'est-à-dire qu'ils étaient fiers De venir Est-ce qu'ils ont donné une enveloppe Pour le barmisev Ou encore ? Ouais Ah ouais ouais Franchement ouais Mais moi tu sais que Je lui ai fait un barmisev J'ai Pour ne pas voir les enveloppes Pour ne pas dire Celui-là il m'a donné plus Que celui-là Ou celui-là il m'a donné moins Parce que t'as des fois Des gens Tu sais moi Pour faire une belle fête Il faut inviter Il faut inviter des pauvres Et des riches Si t'invites que des riches Ça se passe mal Moi je prends envie D'inviter que des pauvres J'ai mélangé les pauvres Et les rives On s'est éclatré de rire On s'est Et puis à la fin Pour ne pas voir les enveloppes Pour ne pas être vexé Ou un truc comme ça Et pour ne pas Que les gens se branlent J'ai niqué ceux-là Qu'ils ont mis des grosses enveloppes Et j'ai respecté Ceux-là qu'ils n'ont pas mis Qu'ils en ont mis Des petits Pourquoi ? Parce que j'ai tout donné Devant tout le monde A une association Pour dire Voilà Je ne verrai pas Qui m'a mis tant et tant Ça a été la plus belle chose du monde Parce que j'ai vu la réaction Des pauvres Et ils se disent Tu sais après ils m'ont menti Il y en a un pauvre Je ne sais qu'il n'avait même pas 100 balles Il m'a dit Putain Je me suis fait prêter 700 balles pour toi Et je sais Je lui dis Ah putain Mais maintenant que tu me l'as dit C'est bon Tu m'as compris ça C'est des réactions De laisser les gens mentir De leur laisser leur fierté De leur laisser leur âme J'adore De ne pas les mettre mal à l'aise J'adore quand on me ment Mais j'adore moi J'adore quand on me ment Et que tu le sais Mais non Mais tu le sais Quoi qu'il y a Personne ne peut me mentir moi Moi je sais en deux secondes Si tu manges Si tu manges J'ai lu ton livre Marco Ouais Tu vois Je te ment Je vais lire d'ailleurs justement Mais tu veux savoir quelque chose Même si Mais si tu dois le lire Je vais le lire C'est pourquoi Parce qu'on ne sait jamais dans la vie Ça ne veut pas dire Que tu ne vas pas être en cavale Donc apprend On ne sait jamais dans la vie Tu peux être en cavale des filles De ta femme De n'importe quoi Donc apprends-toi à te cacher Plus que d'apprendre à se cacher Dans ce livre On apprend surtout Que rien n'est grave On en parlait tout à l'heure Mais vraiment rien n'est grave Avec Julie Et en fait c'est ça C'est aussi ça Qui moi personnellement M'a plu Et m'a fait fasciner dans ce livre C'est que Quand tu lis Tout ce qu'il ose faire En fait il ose faire Tout ce que nous On n'ose pas faire Et en fait Il a un culot Et une audace Qui te fait Relativiser un peu Tout tes petits Tout ce que tu penses Être très grave dans la vie En fait Tu t'aperçois Que ben non En fait Pas tant Et c'est ça Qui est assez génial Il a compris Qu'on ne parlait que d'argent Exactement En fait c'est ça C'est une façon De désacraliser C'est pas la mort C'est pas le Mais tu veux Que j'ai Désacraliser l'argent C'est du papier C'est ça C'est là pour moi C'est l'argent C'est du matériel On vit dans une ville Matérielle Si on ramadait A l'eau de l'argent Qu'on a fait ici Je veux te dire Il n'y aurait eu que des radins Ils auraient gardé des coffres Donc les gens Qui s'en vont avec des millions Aujourd'hui On ne respecte plus la mort Aujourd'hui quelqu'un mort S'il est riche On va dire Il est où L'héritage On peut prendre Tu crois Des enfants Des frères et sœurs Ça m'a tué ça Donc moi Je te dis la vérité Le jour où je meurs J'ai envie de leur faire ça A tout le monde Venez pour mon âme Pour ma mort Et puis je veux te dire Quand tu crois en Dieu Allez on va aller pire C'est très grave Qu'est-ce que je veux dire Mais on va aller pire Quand tu crois en Dieu Pour te remettre Pour te donner la paix C'est la foi Si t'es malade Tu te dis Dieu T'as envie de m'appeler C'est ça Il faut y croire à fond Quand tu crois en Dieu Il peut rien t'arriver Parce que tout ce qui t'arrive de mal C'est Dieu Donc tu l'écoutes C'est le patron Voilà C'est ça qui me fait avancer Moi c'est Dieu C'est personne d'autre C'est l'être humain Pour moi Il n'y a pas de religion Arabe Fauche Portugais Moi Dieu a créé L'être humain Qu'on va pas m'inventer des religions Non mais t'as pas façon de parler Pour moi tout le monde est pareil Arrêtez de croire Qu'il y a plusieurs dieux Même si on a plusieurs Il y en a un Qui commande le tout Donc quoi qu'il arrive On est tous des êtres humains Je comprends pas Mais non Si on avait Il y avait des martiens Et puis il y avait nous Tu me dis L'autre il a une religion comme ça Et l'autre il a une religion comme ça Là je peux comprendre Et t'as pas peur justement Du jugement Du jugement dernier Bah Je pense qu'avec Tout ce que j'ai fait de bon Je peux te dire quelque chose Je pense que Je pense que Non Je pense que Non mieux 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 Je pense qu'il va me mettre un chaise À côté de lui Et il va me laisser juger Non je pense Tu sais dans la vie C'est pas une personne Terminée de l'interview C'est Marco qui te juge Non toi pas Non mais dans la vie Dernière truc Dans la vie tu sais Quand tu donnes N'attends pas un retour Le jour où t'attends un retour T'es tellement mal Mais c'est toi qui es mal C'est plus l'autre en face N'attends pas un retour Donne pour donner du coeur Et donne en cachette Moi tu vois avant hier Je te le promets que c'est vrai Je roule J'ai mon café à la main J'ai mon croissant Parce que moi Je bois mon petit déjeuner en marchant Ça m'aide à réfléchir Et je vois une dame Je dis c'est pas possible Dieu il me l'a envoyé ça là Et je vais manger mon croissant Je vais là Et je reviens Je dis bonjour madame Ça va ? Elle me dit oui ça va Je lui dis Il y a besoin de quelque chose Elle me dit oui une petite pièce Mais je vois que C'est vraiment pour manger Écoute moi bien Quand elle a pris un billet de 100 euros Je te promets que c'est la vérité Elle croyait qu'elle m'avait arnaqué Elle croyait que j'avais pas vu le billet Mais regarde comment c'est beau Tu rends une personne heureux Avec une somme que toi t'as même pas besoin Il y a des fois pour 20 euros Tu rends heureux les gens Donc quand il y en a qui te tendent la main C'est des escrocs C'est n'importe quoi Donnez la pièce Soyez le donneur et non pas le demandeur C'est la plus belle chose du monde Qui est-ce qui juge c'est Dieu Ne jugez pas vous êtes pas Dieu Il vole Il escroque Il fait la manche pour rien On s'en fout Et puis en plus on reconnait les arnaqueurs On n'a pas besoin Mais donnez Donnez au sans-abri Donnez à des gens qui n'ont pas pour manger Donnez ça va rien vous faire un euro Ayez le temps de vous arrêter Dieu vous le rendra Mais Dieu va vous aimer Il ne vous le rendra pas Du coup tu lui as donné 100 balles Ou elle t'es appris ? Non je lui ai donné la pensée Que je me suis trompé comme il Donc je suis vite parti Pour pas qu'elle me dise J'avais pas envie qu'elle me dise Oh tu t'es trompé J'avais envie qu'elle croit Qu'elle a touché de l'auto J'ai tellement envie de le croiser Avec son café le matin Mais ouais mais à toi Je n'aurais pas eu une thune On va t'amener avec une petite chronique De Yoël Qui a préparé Un petit quiz je crois Exactement Alors je tenais juste à dire Il nous reste combien de minutes Vas-y vas-y Ok Non déjà je voulais dire Je rejoins un petit peu Leslie Juste avant Parce que je t'ai vu à chaque fois à la télé Et c'est vrai que Ce que tu reflètes à la télé J'ai l'impression que sur le plateau Quand tu le vis C'est totalement différent J'ai l'impression d'entendre C'est un nom qui donne des bons conseils En fait tout simplement Et qui sont vraiment bienveillants Merci c'est vraiment gentil de ta part C'est ce que je ressens Donc du coup tu vois comme quoi Des fois on change un petit peu C'est gentil merci beaucoup Donc maintenant je vais procéder à une chronique Non en fait J'ai relevé en fait Des arnaques insolites un petit peu Je sais pas Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Selon toi la différence entre arnaque et vol Déjà c'est intéressant peut-être d'avoir Arnaque c'est un système que tu crées Des sociétés Des banques Pour arnaquer Pour créer Pour arnaquer Un vol ça peut être un vol dans ta poche Dans ton sac C'est ça un vol C'est ça C'est un vol intelligent C'est à dire non Une arnaque Une arnaque pour moi c'est un boulot Pour moi c'est C'est une organisation C'est une organisation Et puis un truc Quand tu fais une arnaque Par exemple Quand tu fais une arnaque La personne qui est en face Qui se fait arnaquer Et bien elle mérite C'est pourquoi C'est parce que comment elle peut être Autant abruti de se faire arnaquer C'est tout Et bien j'ai vécu cette chose Moi je l'ai vraiment vécu dans ma vie A 18 ans A dit Excuse moi je vais te la raconter Parce que c'est J'y pense tous les jours A 18 ans Je me fais attraper Pour un contrat de 600 000 francs Et je me fais attraper La police m'emmène Et je passe Et je passe Et je passe en garde à vue Je vais directement au procès Il y a là Le directeur Enfin le président de la chambre On était trois Le premier Il a volé un sac d'une vieille Trois ans Le deuxième Il a frappé quelqu'un Quatre ans J'ai dit moi je veux prendre 20 ans Il m'a regardé Il m'a dit monsieur Mouly C'est vous qui avez pris 600 000 francs A cette personne au banquier Je lui dis oui Excusez moi Il m'a dit vous n'avez pas Vous excusez C'est la bruté Qui est en face de moi Qui devrait payer tout ça Pourquoi ? Parce qu'il a été Parce qu'il s'est fait arnaquer De 600 000 Mais le problème C'est que moi J'ai demandé On m'a donné J'ai pas été braqué La personne J'ai demandé avec des mots Que je pouvais demander Après j'ai inventé des mots Que je ne savais pas Enfin même moi Que je savais même pas Que ça existait Il y a des mots Que j'invente Que ça n'existe même pas Dans le français Parce que je ne sais pas Parler français Fait-on de parler Mais la personne Qui est en face Quand elle est responsable De millions de francs Et d'euros Elle ne peut pas faire Une connerie comme ça Désolé T'as eu quoi là Au final Au final A quitter C'est pas un truc de ouf ça A quitter Mais parce que c'est vrai Il a eu raison le président Il a eu raison Désolé Pourquoi il me les a donné Pourquoi il me les a donné C'est pas mal N'hésitez pas à travailler Votre imagination La première Donc il a vendu la tour Eiffel Est-ce que vous savez comment ? Attends le quiz c'est quoi ? Le quiz en fait c'est pas un quiz Je vais vous expliquer un petit peu l'arnaque Mais est-ce que déjà vous avez une idée Voilà lui c'est Victor Lustig C'est un des plus grands escrocs du XXème siècle Et il a réussi à vendre la tour Eiffel T'as déjà entendu ? Je sais pas si Oui oui bien sûr j'ai entendu Mais c'est possible Parce qu'il y a toujours le dernier con Et puis on le trouve tout le temps le con Il s'est fait passer pour le propriétaire de la tour Eiffel Il a vendu à un homme d'affaires En disant voilà tiens Et alors presque Qui il l'a vendu ? Alors justement j'ai voulu l'expliquer Alors en fait La tour Eiffel elle avait été conçue en fait Pour l'exposition universelle 1889 Et au fil des années en fait Les visiteurs ils étaient beaucoup moins nombreux Et il y avait beaucoup qui critiquaient en fait L'aspect imposant de la tour Eiffel Et quand Gustave Eiffel il est mort La mairie de Paris était propriétaire du monument Et donc il savait pas quoi en faire Et voulait justement le détruire Et quand Victor Lustig Il a lu en fait dans le journal Que la mairie de Paris retracait Les difficultés financières Pour entretenir la tour Eiffel Et qu'il soumet l'hypothèse d'une vente du monument Il s'est fait en fait Il s'est dit mandaté par la ville de Paris Il a présenté le projet à des hommes d'affaires Et il a dit en fait Exactement Non français 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 Il a expliqué que la tour Eiffel Elle coûtait trop cher à entretenir Et que l'Etat a décidé de s'en débarrasser Mais que c'était top secret C'était vraiment confidentiel Et que c'était seulement Le président de la République Et des hauts fonctionnaires Qui étaient au courant Et donc du coup Il a dit que le plus offrant Se verra confier son dépeçage Et deviendra l'heureux propriétaire Des 15 000 poutres Et des 2,5 millions de rivets Et c'est André Poisson Un jeune homme d'affaires Ferrailleur Qui mort à l'hameçon Et qui est le plus offrant Et en plus du chèque Il a payé combien du coup ? On n'a pas le montant Ils l'ont pas dit C'était confidentiel Et Victor Lustig Il a demandé un pot de vin en plus En espèce Pour pouvoir Faire passer en premier Voilà Non mais c'est Il est parti en autriche Il s'est arrêté aux Etats-Unis Tout est possible Et puis je veux dire C'est encore plus facile De faire ce qu'il a fait Que de faire des petites arnaques Pourquoi ? C'est tellement gros C'est tellement voyant Qu'on ne peut pas croire Que c'est une escroquerie Voilà L'arnaque à Spotify Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non Vas-y Alors il y a Soulful Music Et Music from the Heart Ce sont deux playlists Crées par un bulgare Sur lesquelles il a chargé 476 morceaux De plus de 40 secondes Chacune Qu'il a composé lui-même en fait Tout simplement Il a fait un petit peu de la merde Et en fait là La machine Spotify Elle s'est emballée Les playlists Elles sont rapidement classées Parmi les plus écoutées au monde Attenuant jusqu'à la 11ème place Dans le top 50 américains En Bulgarie D'accord Et en fait Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste payé 2000 utilisateurs 1200 faux comptes premium Qui ont tourné en rond en fait Et il s'est pris 350 000 dollars Par playlist Par mois Pendant 4 mois Il a dépassé les 3 millions Et Spotify A payer légalement en fait Le mec Et depuis Ils ont changé un petit peu Les modalités Il a utilisé L'avantage c'est que lui Il a escroqué Mais il a fait un avantage C'est d'aider Voilà Il a fait changer les lois Il a tout fait changer Exactement Il a fait évoluer les lois Voilà Non j'étais pas dehors Peut-être tu joues à Pokémon En fait à tous les jeunes Qui sont à la recherche Des Pokémon Go Avec leur téléphone portable Dans les rues Parce que les Pokémon En fait sont regroupés Ah oui j'ai vu les gens Qui couvrent après ça Oui 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 Et c'était une grande folie Dans le monde entier Et puis on a une équipe De faux représentants commerciaux De l'éditeur Niantic Qui éditait justement Pokémon Go Qui propose à différents commerçants En France De leur vendre la présence De Pokémon Go Dans leur boutique De manière en fait A générer plus de trafic Alors qu'en fait Ils n'ont jamais créé Ces Pokémon Go C'était juste virtuel C'était faux Tout simplement C'était comme l'arnaque A la publicité Que tu avais fait à l'époque Où tu prenais en photo Des magasins Des trucs comme ça Tu disais on va vous mettre Dans un magazine Dans un magazine Dans un imprimé Un tu lui envoyais Et tu lui carottais 50 000 francs Non non C'était pas ça Non mais c'était pas ça La publicité C'était pas ça C'est tout sortait Mais Qu'est-ce qu'on disait Au téléphone était faux C'est-à-dire C'était de la publicité Mensongère Et non pas Les articles sortaient Tout sortait Non non Ça coûtait pas une thune De sortir des Oui mais sur un numéro Non 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 C'était le premier C'était diffusé Mais ça demandait pas Donc c'était diffusé Mais ça jetait C'est tout Le mec croyait Qu'il avait de la pub Dans un magazine Voilà Et puis de temps en temps On l'appelait On disait On a vu ça dans la revue Et puis le mec Il refaisait Deux mois après Voilà Une fois qu'on voulait Qu'il refasse Et ben on mettait 20 personnes A les rappeler A acheter quelque chose Pour mieux faire C'est malin Du vol Ça vous parle ou pas Sur le pare-brise T'en entendu parler ou pas Non vraiment non Alors en fait Tu retournes tranquillement Vers ta voiture Et tu rentres dans ta voiture Et tu vois que Sur le côté droit Côté passager Il y a un billet de 50 euros Donc du coup tu sors Avant de démarrer En fait tu sors Tu démarres pour prendre Et on te prend ta voiture Et le billet il faut bien évidemment C'est pas mal Mais là c'est du vol Et ça c'était en 2018 Si on prend ta voiture Si on prend ta voiture Mais où c'est du vol C'est qu'il bain Faut billet Il aurait pu mettre un vrai A mon repris de la voiture C'est ça on dit Au moins C'était sur Paris en 2018 Mais il faut y penser Il faut y penser C'est ben je parle pas du vol Je parle Faut y penser Bien évidemment Tiens pour moi c'est intelligent C'est un refif Voilà bravo Bonne utilisation Bravo Alors la prochaine Alors celle là elle est très drôle C'est l'arnaque du serial killer Est-ce que vous avez une idée De ce que c'est C'était à Londres Ça vous parle pas du tout Du tout Alors en fait Il y a un mec Qui appelle les gens Au téléphone au hasard Et il leur dit Que c'est un serial killer Qui a été payé 20 000 dollars Par un proche de la personne Pour l'éliminer Et que si la personne en question Elle donne plus Que le donneur d'ordre Bah du coup Il tue l'autre personne Donc du coup Il fallait être le plus offrant possible Voilà de simplement Il y a vraiment des gens Qui répondent à ça Non ça c'est méchant ça C'est méchant Tu crois que le gars Il te rend compte Je te donne le double Et tu tues Non Je ne connais pas Non mais attends Attends Je laisse tomber Non mais t'as peur T'as peur Quand Amis J'ai sur la peur des gens C'est un appel téléphonique Là c'est horrible Non mais qu'on vole Moi j'ai pas dit De voler des voitures De faire du mal aux gens Et tout ça C'est affreux Mais je trouve ça intelligent C'est à dire Moi je lui ai pas pensé Voilà Et j'ai les boules De pas y penser C'est beaucoup de pression Mentale de toute manière On l'a vu C'est beaucoup d'appels Beaucoup de pression Beaucoup de stress Ah mais là c'est affreux Non celui là Il faut qu'il soit éliminé Du monde La prochaine L'arnaque la plus détente Est-ce que vous connaissez Celle-ci ou pas ? Alors c'est Saddam Hussein Dictateur en Irak Il a obtenu 90 millions d'euros Qui ne lui était pas dû Vous savez comment ? Il a juste écrit une lettre A la banque d'Irak En demandant 90 millions d'euros Voilà Et il les a reçus directement C'est facile aussi Je crois 2009 Hello C'est Michael Jackson Je t'écris depuis un compte privé Je ne suis pas vraiment mort Peux-tu m'envoyer 600 dollars Pour que je puisse revenir aux Etats-Unis Et sortir plus de musique ? Hi hi A la fin Il faut être un vrai abruti Pour répondre à ça quand même Et pour envoyer de me dire Dans le même délire T'as aussi R. Kelly Qui envoie des mails Bonjour C'est R. Kelly Comme vous le savez Je suis sur le point d'être emprisonné Après avoir impacté au monde Avec mes compositions J'ai besoin de votre aide Pour trouver un avocat pour m'aider Un don de 100 dollars Déjà Serait bien Si vous voulez bien Je vous envoie mon Paypal Ok Je crois que je peux faire Non mais là vraiment Je suis un peu d'accord avec Marco là-dessus Quand le mec est assez stupide Pour répondre et envoyer de l'argent Je suis sûr qu'il ressemble A ce genre de messages Mais bien fait quoi Franchement il y a un moment Il faut juste Et le dernier pour terminer Pour terminer l'arnaque De la machine à fabriquer Des faux billets Est-ce que vous connaissez ? Non mais ce que ma mère Me disait tout le temps Quand j'étais petite J'ai pas une machine pour créer Je vous avoue qu'en fait C'est moi J'avais un plan pour acheter Une machine à fabriquer Des faux billets Grâce à un copain Le mec il voulait juste 30 000 euros Et moi je lui ai proposé En fait un acompte De 1000 euros en chèque Et je lui ai dit Quand tu me livres la machine Je te donne le solde le lendemain Mais il a refusé Voilà Ça a pas marché Je vais essayer d'être un peu plus prif Merci beaucoup Marco D'avoir été avec nous On va terminer avec notre Belle émission en tous les cas Non ? Ça t'a plu ? Eh bien écoute T'es un peu notre parrain De la saison 4 Je sais pas si tu vas nous porter chance Je ne sais pas En tout cas on va terminer l'émission C'est la coutume de cette émission Avec notre live Vue du jour Ça fait plusieurs fois Qu'il vient dans l'émission Parce que c'est un peu Mon coup de coeur Qui s'appelle Humain Cool On l'adore Il vient de sortir Il y a 3 semaines Son nouvel EP Et il va venir nous faire Un petit extrait En acoustique Avec sa guitare Vas-y tu peux rentrer Vous pouvez le retrouver En première partie D'Alban Ivanov Et de Djimo Dans leur tournée Un tonnerre d'applaudissements Pour Humain Cool Ouais Qui pourrait venir me juger Humain comme moi n'a pas de secret J'ai souffert donné mon coeur Elle a pris l'ami ailleurs Dans mon corps je sens des lames Je ne pleure plus j'avale mes larmes D'amour je passe à la haine J'ai mal jusque dans mes veines Où sont passés mes vieux démons Ce qui me pousse quand tout est mort J'ai l'impression qu'il s'en va Je veux me réveiller j'en ai marre Pourquoi les gens t'abandonnent Quand ils sont là tu vois personne Je veux remonter le temps Me sortir bien comme avant Jamais, 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 jamais Je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait Ça fait trop mal Ouais lâcher, lâcher Ouais lâcher, lâcher C'est pas pour moi Je m'en fous j'aurai jamais tort Je serai debout jusqu'à ma mort Ouais Jamais, 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 jamais Je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait Ça fait trop mal Ouais lâcher, lâcher Ouais lâcher, lâcher C'est pas pour moi Je m'en fous j'aurai jamais tort Je serai debout jusqu'à ma mort Ouais moi Faites péter les cheat codes J'en ai marre Pour ma chanteur Un roue de l'art peu m'importe Tout qui peut remplir ma pensée Maman m'a fait gentil Mais je suis un bonhomme Et je suis caché au fond de moi Je suis pas tapé en tête Avec mes semblables Y'a que les racistes Qu'on tabasse, je vois Mais merci Souffre m'a fait comprendre Que je suis vivant Plaisir encore dans la tête Et la musique est devenue mon médicament Je danse, je chante, je rappe Je répare mes plaies Comme John Rambo Vraiment repartir à la guerre Major en l'air comme B2O Ouais jamais, 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 jamais Jamais, jamais Je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait Ça fait, ça fait, ça fait Ça fait trop mal Ouais lâcher, lâcher Ouais lâcher, lâcher C'est pas pour moi Je m'en fous j'aurai jamais tort Je serai debout jusqu'à ma mort Ouais jamais, jamais, jamais Jamais, jamais Je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait Ça fait, ça fait, ça fait Ça fait trop mal Ouais lâcher, lâcher Ouais lâcher, lâcher C'est pas pour moi Je m'en fous j'aurai jamais tort Je serai debout jusqu'à ma main, ouais moi Toujours senti différent, pas souvent au bon moment J'ai qualité et défauts moi, je suis un peu comme les autres J'essaie de changer, promis maman, je serai quelqu'un avant ton enterrement Je fais de mon mieux pour être un homme, ça crée en moi un désordre Tout l'équilibre que j'ai fait avec elle est parti enfumer dans un joint de bœuf Le bonheur est dur à avoir dans ce monde, j'ai pensé que ce serait mieux à deux Pourtant, qu'elle pourra combler le fil que je ressens au fond de mon âme Si l'amour est un alcool cheap, j'ai des lovets, tenais-en moi Donc jamais, 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 je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait trop mal Ouais, lâcher, lâcher, ouais, lâcher, lâcher, c'est pas pour moi Je m'en fous, j'aurai jamais tort, je serai debout jusqu'à ma main, ouais Jamais, 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 je tomberai plus bas Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait trop mal Ouais, lâcher, lâcher, ouais, lâcher, lâcher, c'est pas pour moi Je m'en fous, j'aurai jamais tort, je serai debout jusqu'à ma main, ouais